Tout d'abord, bienvenue à vous tous et bonne matinée. Merci de venir à cette conférence qui devrait s'avérer fort intéressante sur la réduction des maladies infectieuses par la vaccination. Nous offrons l'interprétation simultanée. Vous pouvez aller chercher un écouteur anglais sur le canal 1. Ceux qui le veulent. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à l'auditoire qui nous écoute en diffusion directe sur Internet. Et après la conférence, il y aura une période de questions ouverte pour l'auditoire ici même et pour ceux qui assistent par Internet. Permettez-moi de vous faire quelques remarques d'introduction de notre distingué invité. Il s'agit de quelqu'un qui a fait une vraie différence dans le monde et a été reconnu pour cela par nombre de prix. Il s'agit de M. Lorne, vice-président de recherche à la Faculté des sciences de l'agriculture, l'environnement à l'Université de l'Alberta. Il est un chef de file du milieu de la recherche sur la vaccination au Canada et à l'international. Cette année, il a gagné un des plus grands prix de mérite scientifique au Canada, le prix qu'il aime en sciences de la santé, pour l'ensemble de sa carrière remarquable pour l'avancement des sciences. Non seulement a-t-il remporté le prix qu'il aime de 2013, il a aussi eu le prix Canada Gardner-Whiteman, un des prix les plus prestigieux. Il est un scientifique biomédical qui fait une contribution importante pour la compréhension de la biologie et de la maladie chez les êtres humains. Il a également eu la chaise de recherche canadienne de 2001 à 2007. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2005. Et ses connaissances s'appliquent dans son rôle actuel de vice-président de la recherche à la Faculté des sciences de l'Université de l'Alberta. Il est avec nous aujourd'hui pour discuter de sa recherche internationale pour réduire l'incidence mondiale des maladies infectieuses pour la vaccination. Les maladies infectieuses sont la plus grande cause unique de pertes financières dans le secteur agricole de par le monde. Un haut niveau de mortalité animale du maladie infectieuse aussi dérange le commerce international et la sécurité internationale. Le bétail sont un des actifs clés et on les appelle parfois des comptes bancaires ambulants. Et l'incidence est donc importante. Beaucoup de maladies infectieuses passent des animaux et aux gens qui les soignent. Donc, la santé des animaux a un effet direct sur la santé des humains. Maintenant, Lorne, suite à sa carrière distinguée, nous vient, ayant le mérite d'avoir été choisi par un processus concurrentiel international comme récipientaire du Fonds de recherche de la sécurité agroalimentaire canadien programme mené conjointement par le CRDI et le ministère des Affaires étrangères du commerce international et de l'aide ou l'assistance internationale. Ce programme a un fonds de 124 millions de dollars affecté à des projets de recherche pour un processus concurrentiel et ça se dirige maintenant vers l'appui de la stratégie de sécurité alimentaire canadienne en faisant de la recherche, par exemple, en partenariat entre le Canada et un chercheur du monde en développement avec l'objectif de trouver des solutions permanentes à l'insécurité alimentaire dans le monde. Ces subventions et ces initiatives permettent une collaboration entre les esprits les plus brillants ici et à l'étranger. Je disais que Lorne a le mérite d'avoir eu non seulement un, mais en fait deux prix. Souvent, on a réussi toute une réalisation dans un concours qui a reçu plus de 300 applications et il a pu, avec son collaborateur, soumettre et gagner et gérer deux projets. Non seulement, il est remarquable, mais récemment, l'année dernière, vers cette époque-ci, j'étais en Australie avec le Centre australien de recherche agricole. Alors, on va d'un site à un site par autobus et j'étais avec le directeur général de l'Institut international de recherche sur le bétail, Jimmy Smith, canadien. Je disais à Jimmy Smith, parle-moi de ce que tu fais et qui t'enthousiasme beaucoup. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose sur laquelle tu travailles en ce moment? Et Jimmy m'a dit, je travaille sur le développement d'un vaccin, un vaccin thermorésistant. C'est tellement enthousiasmant. Il a commencé à parler, à parler, à parler. Je dis, Jimmy, on a un projet de la même nature avec Lorne Babiak à l'université de l'époque. Il a dit, c'est exactement sur ce projet que je travaille. Alors ça, ça nous montre la qualité du travail et l'excellence de Lorne et de ses collègues. Quand on parle au directeur général d'un établissement international, il dit que c'est la chose la plus enthousiasmante sur laquelle il travaille et qu'on comprend que c'est notre projet canadien, que c'est nous, M. Hardy, qui le finançons en partenariat avec une région en voie de développement. Et bien c'est quelque chose, c'est un objet de fierté pour nous. Il s'agit du genre de projet que Lorne a entrepris pendant toute sa carrière. Il s'est voué à développer des technologies, à trouver des problèmes aux maladies infectieuses, tant chez les humains que chez les animaux. Par exemple, il a aidé à développer le vacciné, le vaccin chez Vido à Saskatoon, un centre considéré à l'international pour son travail de développer des vaccins pour animaux. Pour l'usage vétérinaire. Tôt dans sa carrière, il a travaillé à la vaccination pour le rotavirus chez les vaches qui coûtaient l'industrie du bétail 300 millions de dollars par année. Cette technologie a ensuite été utilisée pour développer un vaccin pour les enfants, quand environ 500 000 enfants meurent annuellement de ce virus avant le développement du vaccin. Ce sont de telles innovations qui sont objets de fierté pour nous, Canadiens. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Dr. Babioc travaille sur un projet qui applique la microbiologie technique pour un seul vaccin qui peut protéger grand et petit métaille de cinq maladies à la fois. Le projet vise également à produire le premier vaccin commercial pour la fièvre porcine africaine. En améliorant l'efficacité de ces vaccins, il peut réduire les pertes économiques aux animaux de façon importante. Je crois que nous sommes tous enthousiasmés et prêts à écouter Lauren nous parler. J'ai déjà trop parlé et c'est donc un grand plaisir de moi de vous inviter au podium, Lauren, et de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je ne suis pas... Peut-être que la barre est très haute. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé quelque peu le titre parce que je savais que Lauren Hepworth ici. Alors, j'ai ajouté « Biotechnologie » au titre. Je vais en parler. Ce que j'aimerais faire, c'est vous donner une petite introduction des motifs de mon intérêt dans ces vaccins. Si vous regardez le tableau tel que vous le voyez, dans le monde aujourd'hui, environ un milliard de personnes se couchent le ventre creux tous les soirs. Et ce n'est pas un peu faim comme j'avais hier soir parce que mon avion est en retard et je n'ai pas pu souper. Non, c'est jour après jour après jour. Bon, on peut peut-être dire qu'il y a un milliard aussi d'entre nous qui mangeons trop. Bon. Mais ça nous montre qu'il y a un gros problème au niveau de carence alimentaire. Et si nous prévoyons que d'ici 25, il y aura 2 milliards de personnes de plus sur Terre à nourrir, vous voyez le défi auquel on se fasse pour la production alimentaire dans les prochaines décennies. La dernière fois que j'ai vérifié, on ne produisait pas plus de sol, n'est-ce pas? Donc, les ressources en sol diminuent parce qu'on les pavent avec des stationnements et des centres de chocs. Bon. Avec le changement climatique, nous avons l'occasion soit d'adopter une nouvelle approche pour augmenter la quantité de nourriture, ou bien il y aura plus de gens affamés. Les investissements en agriculture semblent avoir baissé en l'an 2000. Je pense qu'on essaie d'encourager de plus en plus les gens, les gouvernements, et de plus en plus l'investissement se pointe car on sait qu'il y a besoin d'aliments. Bon, il y a une augmentation des prix des aliments et une demande, notamment dans le monde en voie de développement, pour plus de protéines, notamment de la protéine animale. Nous, dans le monde développé, ne pouvons pas le leur nier. C'est un... Comme Jean l'a dit, c'est une banque ambulante. Le bétail est une banque ambulante, une composante critique de ces économies qui fonctionnent en espèce pour grand nombre de personnes. Si nous pouvons augmenter la production de viande, de lait et de poisson, nous allons pouvoir améliorer le bien-être d'un grand nombre de personnes. Et ce qu'il y a de plus important, ce que vous savez, vous autres ici au CERD, c'est que cette production alimentaire est faite en grande part par des petits exploitants, et dont la majorité, les deux tiers de ces petits exploitants, petits éleveurs, sont des femmes. Il nous faut donc avoir une meilleure capacité de produire la nourriture pour leur famille. Et encore une fois, si une personne, et je dis souvent cet exemple, si une famille a trois chèvres, et que l'un meurt, c'est le tiers de leur investissement. En 2008, quand on a perdu le tiers de notre portefeuille boursier, on n'a pas eu faim, mais eux ont eu faim. La technologie, donc, et notamment la biotechnologie, peut être un sauveur dans cette situation, mais ça pose des défis, car nous avons un grand nombre de personnes qui sont contre les organismes modifiés génétiquement, notamment les aliments, et il nous faut donc équilibrer notre approche. C'est là que nous avons une responsabilité de travailler avec les gens des sciences sociales pour positionner correctement ces enjeux sociétaux. Alors, vous voyez ce que j'ai écrit en bas, si on a des animaux sains, on a une nourriture saine, et des gens en santé et productifs, et, et on n'en parle peu, une augmentation de la stabilité économique. Nous voyons beaucoup d'instabilité économique là où il y a des problèmes de pauvreté et moins d'espoir. J'ai passé toute ma carrière dans le monde des maladies infectieuses. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un peu un portrait. J'ai débuté, moi, à un moment où le surjet général des États-Unis a dit, « Oh, il est temps de mettre le point final aux maladies infectieuses. » J'ai été élevé sur une ferme, et je ne lisais pas, donc, le New York Times. Je n'ai donc pas su qu'il avait déclaré cela. Pourquoi aurais-je abordé sa carrière alors qu'un homme aussi érudit que lui a dit, « C'est chose faite, c'est fini. » On a des antibiotiques aujourd'hui, il n'y a plus de maladies infectieuses. Bon. Alors, je vais le dire, heureusement pour moi, pour moi en tout cas. En 98, en fait, c'est en 99, un autre chirurgien général, dont le mandat était de 98 de lundi, nous voyons une recrudescence mondiale des maladies infectieuses. Ma carrière a chevauché, d'une part, l'époque où on a dit, « Ne prends pas cette carrière, il n'y en aura plus. » Maintenant, il y en a de plus en plus. Bon. Donc, c'est une bonne carrière. Alors, pourquoi utilise-t-il de vieilles données comme ça, vous dites-vous? Mais c'est à ces moments que les chirurgiens généraux ont fait ces énoncés. Alors, de 54 millions de morts par année, le tiers résultent directement de maladies infectieuses. Mais maintenant, nous savons qu'il y a aussi un grand nombre de cancers qui sont provoqués par des maladies infectieuses, hélico-batares, l'hépatite B et C qui sont les causes principales de transplantation de foie dans les pays où nous pouvons nous les permettre. Si vous regardez les aspects économiques des maladies infectieuses, la vache folle dans le Royaume-Uni a coûté 2,5 millions de compensations. On dirait qu'au Canada, 1 milliard de dollars. Mais si vous demandez aux gens, ils vont vous dire que la perte générale est à 8 milliards de dollars. Je parlais à quelqu'un l'autre jour en Alberta qui me disait qu'ils n'ont pas encore repris la situation antérieure à cette incidence d'encéphalites spongiformes. Bon, la fief-affeteuse, des milliards de dollars, le SRAS, 100 milliards de dollars. Je prends le SRAS. Bon, c'est une zoonose, là. En Ontario seulement, cela a coûté environ 2 milliards de dollars. Bon, 50 personnes infectées. Comment ça? Eh bien, c'est parce que le commerce, tout a été affecté. Et la grippe, on a ça annuellement. Et bien sûr, toute une série de nouvelles maladies émergentes. Et je ne suis pas mathématicien, c'est vous, mais j'ai calculé que nous avons 30 maladies infectieuses émergentes de ces 30 dernières années. C'est environ une par année. Même moi, je peux faire cette math-là. Et nous ne savons pas ce que sera la prochaine maladie émergente. Ce qui est plus important encore, c'est qu'environ 70 %, c'est 74 %, pour avoir un chiffre précis. 74,3 % de ces nouvelles maladies sont des zoonoses transmises des animaux aux êtres humains. Je vais vous montrer quelque chose pour dire que ce n'est pas seulement traduit des animaux aux humains, mais aussi retransmis des humains aux animaux. Et je vous donne un exemple. Le virus, la variante H1N1 qui est arrivée il y a plusieurs années. On a enquêté un cas. C'est arrivé en Alberta, où on a eu un party de vendredi soir. Quelqu'un a été affecté du virus variante H1N1. Et plusieurs personnes étaient là. Et ils travaillaient dans notre établissement pour sein de recherche universitaire. C'est nous autres, ça. Donc, on savait d'où ça venait. Et le mercredi suivant, bon, le type est rentré le lundi au travail. Et le mercredi, les cochons ont commencé à avoir la grippe. Et on a découvert que c'était exactement le même virus que là a été transmis des humains aux animaux. On pense toujours que c'est dans l'autre sens. Et on plante toujours, on appelle ça la fièvre porcine, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est pas... C'était, en fait, la transmission s'est faite dans le sens contraire des humains aux porcs. Donc, dans ces zoonoses, les conséquences économiques sont très importantes pour les producteurs agricoles. Jean a parlé du commerce international. Et, bon, si on avait la fièvre afficheuse ici, bon, par exemple, si t'arrivais avec la... Là, ça fait des dispositifs en bovine. 12 vaches nous ont coûté 8 milliards de dollars. Ça, c'est des vaches en or, hein. Et ça cause du commerce international. Le prix de la nourriture augmente instantanément en plusieurs endroits. Ici, ça ne coûtait pas pour ta chambre acheter du boeuf à cette époque-là. Mais ça, c'est une autre conséquence. Et ça a des incidences de santé humaine. Donc, j'ai pensé ma carrière dans le domaine des vaccins, car, à mon avis, la vaccination est une des approches les plus efficaces, les plus rentables pour la gestion de la maladie infectieuse. La vaccination a épargné plus de vie que toute autre forme d'intervention médicale, tant thérapeutique que prophylactique. Bon, c'est tout un énoncé, ça, hein, les amis. Voici deux maladies qui ont été éradiquées. La variole, qui tuait 2 millions de gens par année, nous coûtait 300 millions de dollars dans le monde entier, à nous débarrasser, à éradiquer cette maladie. Voici un exemple parfait d'une collaboration entre nations pour éradiquer une maladie humaine. Aujourd'hui, on estime que, à tous les 90 jours, cet investissement se paie de nouveau. Quel investissement merveilleux, n'est-ce pas? La peste bovine, bon, ça, ça a affecté beaucoup le commerce, mais c'est arrivé aussi à certains centoires dans le monde en voie de développement. Voici un exemple. Vous regardez ici, au début des années 80, les pays où il y avait la peste bovine. Alors, vous voyez, c'était étendu dans tous les pays. Alors, ensuite, l'introduction du vaccin, dans les années 90, en 2001, c'était réduit à quelques petites poches, et en 2007, il n'y en avait qu'une seule. Le dernier site était sous enquête, et maintenant, c'est déclaré éradiqué. Bon, alors, comment vont-nous faire cela? On l'a fait par des vaccins conventionnels, soit vivants ou morts, et ça, c'est les vaccins que... C'est la majorité des vaccins. Pourtant, il y a eu des occasions assez uniques et spéciales de développer des nouvelles technologies ces 15 dernières années, des vaccins à sous-unité, des vaccins à gènes dès l'été, et les vaccins communiqués par des agents, des facteurs, quoi. Chaque fois qu'on utilise un vaccin mort, il faut l'incorporer avec des adjuvants ou quelque chose qui va stimuler la réponse immunitaire. Et nous avons découvert un composé très efficace de cette fin, c'est des polyphosphazènes. Ne vous en inquiétez pas, par exemple, on le met sur les pneus. Bon, mais ce composé est fantastique dans son effet. On peut le faire en microsphère ou en forme solide, on peut faire ce qu'on veut, et ça donne une réponse immunitaire à très longue durée, et donc nous avons mis cela à l'épreuve avec des vaccins existants. Nous n'avons pas eu besoin de rien faire. Et si vous regardez ici, voici la réponse immunitaire, la barre de droite en chacun au vaccin commercial de la grippe normalement disponible. Si on ajoute les polyphosphazènes, vous voyez l'augmentation incroyable de la réponse immunitaire. Alors, les gros, là, c'est ceux où on a utilisé la polyphosphazènes. On voit une augmentation incroyable. L'autre, c'est l'hépatite B, qui est un vaccin produit génétiquement à sous-unité, et voici ce qu'on obtient avec un vaccin commercial. Allez acheter le vaccin par l'hépatite B. On immunise une personne, et au bout d'une semaine, il n'y a pas de réponse. Au bout de deux semaines, il y a quelques réponses, et il faut donner trois injections, et la réponse des coins. Mais avec le polyphosphazène, il y en a deux formes. Et c'est une molécule très intéressante dont on peut changer les chaînes latérales. Et ça, c'est une échelle logarithmique, donc c'est des centaines de fois meilleure, n'est-ce pas, avec une seule dose, avec une réponse immunitaire extrêmement longue durée. Et ce qui est encore plus important, c'est que si on examine la réponse immunitaire à différentes doses du vaccin lui-même, on constate que le vaccin normal, ça c'est la dose normale, bon, on l'obtient de la pharmacie. Si on ajoute le polyphosphazène, on a une réponse augmentée. Si on diminue la dose à 0,2 de 1 microgramme, à 0,2 microgramme, on n'obtient pas une réponse inférieure au vaccin commercial. Mais on a, avec le vaccin, avec l'adjuvant polyphosphazène, et on peut même le diminuer de 0,04 et obtenir une réponse immunitaire aussi bonne que le vaccin commercial. Ceci a des conséquences pour le moment d'avoir développé, et même développé. Vous vous rappelez qu'en tenu de l'achat, on ne pouvait pas produire assez de vaccins. Donc, on pouvait immuniser peut-être 1 million de personnes. Mais si on peut augmenter, diminuer la dose du fond, on peut tout de suite immuniser 10 millions de personnes. Alors, des conséquences extrêmement importantes, là, vous constatez. Bon. À l'heure actuelle, le vaccin contre la grippe sont des sous-unités de vaccins qui répandent des anticorps et qui vous protègent légèrement. C'est pour cela que chaque fois, on dit, on n'a peut-être pas eu exactement le bon vaccin d'une année à l'autre. Alors, maintenant, ce qu'on a pu faire, c'est créer un vaccin qui est en fait vivant. Un milliard de porcs sont infectés annuellement. Et ça, c'est un virus bien particulier. Et l'immuglutine est une cellule qui cause l'infection. Et ce produit, donc, doit être déclenché par un enzyme dans le traché respiratoire. Et les enzymes, alors, des voies respiratoires deviennent infectées. Mais... Alors, on peut développer un vaccin en culture et l'injecter. Il se réplique, mais ne peut pas s'attaquer à d'autres organismes. Alors, si vous prenez... Regardez ici, vous avez deux mutants différents. Chacun de ces petites ouvertures montre que le virus prend de l'expansion, se multiplie, mais ici, rien. Alors, vous pouvez voir qu'en changeant seulement un seul ingrédient, la réaction est différente. Dans les animaux immunisés, on peut voir qu'après une simple dose, on a une réaction immunitaire. Ensuite, deux différents mutants. Ici, les animaux qui ont été immunisés n'ont pas eu de réaction immunitaire. Ça, ce sont des animaux individuels. Vous voyez qu'il y a eu un problème avec le vaccin H1N1. Beaucoup de lésions, ceux qui ont été vaccinés, rien, aucune lésion. Ça, c'est l'homologue, l'hétérologue. Et ici, une grippe tout à fait différente, H3N3. Encore une fois, une bonne protection. Ici, vous voyez qu'il y a des animaux qui sont stériles. Ceux-ci sont protégés à 100%. Ceux-là, en partie seulement. Alors, vous voyez qu'il y a une variété de réponses du système immunitaire. On peut donc développer ce virus en culture pour obtenir une réponse immunitaire considérable. Alors, l'objectif du programme, c'est d'utiliser toutes les connaissances que nous avions auparavant pour créer un seul vaccin qui protège contre toute une gamme de maladies. Et là encore, dans le monde en développement, ce n'est pas facile. Il nous faut avoir un vaccin qui soit thermorésistant pour les pays en développement. Et ensuite, il faut aussi éduquer les populations, les collectivités, les petits éleveurs. Et comme je vous l'ai dit, la plupart de ces éleveurs sont des femmes. Donc, il nous faut pouvoir mettre au point des systèmes d'éducation afin qu'ils sachent comment s'en servir. Et ainsi, nous réduirons beaucoup les pertes d'animaux. Les animaux, donc, produiront ainsi du meilleur lait, du meilleur produit, etc. Alors, les quatre maladies sur lesquelles nous nous sommes penchés, en fait, il y en avait cinq. Donc, il y avait la maladie dermatose nodulaire, la clavelée, vous pouvez voir dans des grands secteurs, et la peste bovine. Alors, prenons la fièvre de la vallée du rift. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de cette maladie. Comme virologue, nous savons très bien comment nommer nos virus, nos infections, vous savez. On leur donne le nom d'où, de l'endroit où on les a découverts. Donc, cela pose énormément de maladies, diarrhées, tachées de sang. 80 % des animaux enceintes vont avorter. Un fort taux de mortalité chez les jeunes animaux, mais aussi les vieux. C'est transmis par des insectes et des maringouins. Et là encore, c'est une zoonose qui m'inquiète vraiment, moi, si jamais ce virus devait arriver en Amérique du Nord ou en Europe occidentale. Il est en Afrique depuis longtemps, oui, mais le virus du Nil est pourtant arrivé. Et vous savez ce qui est arrivé. On n'en avait pas eu depuis des années, mais c'est le même genre de vecteur, même cause. Alors, pourquoi est-ce que cette fièvre de la vallée du rift ne viendrait pas? Alors, nous allons aider le monde en développement, en effet, mais il y aura peut-être également des besoins ici, au Canada et en Europe occidentale. C'est une autre raison pour laquelle il nous faut investir dans ce genre de produit. Alors, voilà les conséquences. Grand pourcentage d'animaux infectés qui meurent. Une autre maladie, c'est la peste des petits ruminants. Là encore, maladie très infectieuse, très contagieuse. Je ne vais pas repasser toute la biologie avec vous. C'est transmis d'animaux en animaux. C'est très facile à se propager par le mouvement des animaux. Ça se retrouve surtout chez les moutons et les chèvres, les petits ruminants. Toutes sortes de pathologies, hémorragies. Et la dermatose nodulaire contagieuse qui a de fortes répercussions, pas seulement au niveau de la mortalité, mais aussi sur la peau des animaux. Alors, comme on a dit, cette dermatose est un virus qui est très stable. Il y a des années, si vous vous souvenez, la guerre biologique se pratiquait sans qu'on l'en dise aux gens. Enfin, on donnait des couvertures contaminées aux gens et ainsi tout le monde tombait malade. C'était du bioterrorisme, je suppose, quoi qu'on ne l'ait jamais appelé ainsi. Mais c'est parce que ce virus est tellement stable qu'il reste là dans la peau pendant des années. Alors, si on peut utiliser ce virus comme vecteur, nous pourrions non seulement protéger les animaux contre cette maladie, cette dermatose, mais aussi contre d'autres gènes qui sont inclus dans cette maladie. Alors, nous avons créé une suppression de gènes. Je peux vous montrer cela et nous avons fait des essais sur les moutons et les chèvres maintenant et il est très bon pour prévenir la maladie chez ces deux espèces qui sont les plus souvent atteints. Et nous utilisons ces suppressions. C'est pour cela que nous avons la subvention. Donc, d'abord, on a développé la plateforme, c'est fait. Maintenant, nous mettons le gène à ces endroits particuliers. Nous espérons pouvoir démontrer que le vaccin ne protège pas seulement contre la dermatose nodulaire, mais contre les fièvres bovines et autres maladies. Alors, c'est la stratégie. Alors, comment y arriver? Avec des ciseaux très, très fins qui peuvent découper un gène particulier. Non, ce n'est pas aussi simple. Il faut savoir lequel choisir, mais nous avons toute la technologie qu'il faut. Voici un exemple. Nous avons pris le gène de la dermatose nodulaire à votre gauche. Vous pouvez voir l'animal qui était atteint de dermatose. Vous voyez les petits points. Ici, un animal qui a été vacciné. Rien. Complètement protégé. Ensuite, il faut avoir un peu de colle magique pour insérer des gènes. Les y intégrer et alors le virus peut protéger non seulement contre la dermatose nodulaire, mais toutes les autres maladies aussi. Et c'est ce que voici une version simplifiée du génome au complet. Et puis, on ne fait qu'y ajouter les ingrédients. Et voilà. C'est ainsi que nous avons procédé avec ce vaccin et ce que nous sommes en train de refaire pour la dermatose nodulaire. Alors, en conclusion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un virus dépourvu de gènes. Nous savons qu'il est atténué. Nous savons qu'il est stable. Maintenant, nous avons inséré des gènes dans le virus. Nous allons insérer les nouveaux gènes maintenant dans ce virus qui seront mis au banc d'essai pour vérifier sa protection contre plusieurs maladies. Ensuite, il faut penser à la commercialisation. C'est bien beau d'avoir le vaccin, mais maintenant, il faut le présenter au monde en développement, au système de marketing. Et c'est là où nous en sommes maintenant. On n'est pas seulement un ingénieur de génétique, mais il faut aussi penser au côté social pour introduire ce produit sur le marché. Notre objectif, bien sûr, c'est de protéger les animaux et améliorer la production de pétail. Et ainsi, nous aurons une société plus prospère et plus saine. Et certains vous demanderont pourquoi il faut-il faire tout cela. Eh bien, c'est pour avoir une société prospère et saine, pour améliorer le commerce en même temps. Alors, c'est une amélioration mondiale, vraiment, de l'économie qui nous procure également un développement économique beaucoup plus stable. Alors, sur ce, je vous ai donné un rapide survol du travail qu'on a fait, des choses qui m'emballent vraiment. Alors, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Babiak. Vous avez commencé avec le rotovirus, le SRAS, maintenant la peste porcine, la dermatose nodulaire. L'une ou l'autre de ces maladies prend, quoi, des décennies à régler avant de trouver les protéines chimiques qu'il faut pour faire les insertions qui permettent de faire les tests cliniques. Comment avez-vous décidé que c'était quelque chose que vous vouliez faire comme jeunes érudits, enfin, parce qu'on peut passer toute une vie à développer un seul de ces produits avant d'avoir un véritable changement? Alors, comment en êtes-vous venus à cette décision? Bien, je ne peux pas dire que c'était stupide, là, mais à mes yeux, le temps n'était pas vraiment une considération. On faisait ce qu'on devait faire avec le rotovirus, par exemple. Moi, j'étais membre d'un comité d'étudiants, doctorants, et je venais d'arriver à Saskatoon et il faisait son doctorat en rotovirus et moi, je lui ai demandé comment faire un doctorat là-dedans si on ne peut pas développer le virus soi-même. Il faut qu'on puisse le produire. Il a dit non, on ne peut pas le produire, personne ne peut. Alors, je ne savais rien de cela et j'ai dit, bon, « Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer ce virus? » Et, en fait, je m'inquiète un peu de la façon dont on forme nos étudiants. Ils ne sont pas très bien formés en biologie, mais seulement en biologie moléculaire. Alors, j'ai dit, il faut voir où se développe le rotovirus dans l'intestin avec toutes sortes d'enzymes. Alors, j'ai dit, bien, alors, on peut le mettre dans une culture et on développe dans un cycle et c'est tout. Mais j'ai dit, et si on mettait d'autres enzymes dans la culture avec des protéines, etc., bon, ce sont des choses que nous savons maintenant. Mais on a produit le virus très facilement, ce qui nous a permis de développer un vaccin. Alors, on fait les choses bien naïvement parfois comme par hasard et voilà. Mais là encore, j'étais naïf. Je n'ai jamais travaillé pour des compagnies commerciales. Je n'ai jamais su combien il en coûtait pour créer un vaccin ou combien de temps il fallait pour développer un vaccin. J'en ai appris un peu plus maintenant. diriez-vous au sujet du temps qu'il y a eu une transformation considérable dans la durée des cycles, donc à partir d'une nouvelle idée qui se développe en culture et qui finit par un produit commercial? La réponse est oui et non. Oui, parce que, bon, les produits que l'on a ici, je suis pas mal certain que je ne serai pas là dans 20 ans pour poursuivre le travail. Donc, on connaît les antigènes, on connaît les gènes. Nous avons la capacité de séparer les gènes. Alors, vous savez, il nous a fallu 18 mois pour identifier le gène particulier de la dermatose nodulaire pour... Enfin, il y a 20 ans, ça n'aurait jamais pu se faire. Donc, nous avons la technologie et nous pouvons agir beaucoup plus rapidement. Alors, là encore, le volet technologique pour développer les plateformes et les vaccins prennent beaucoup moins longtemps qu'avant. Et pour ce qui est... Quand j'ai dit non, c'est en fait plus difficile maintenant d'introduire des vaccins parce que nous craignons tellement le risque. Je vous ai dit que nous avions éradiqué la petite virole avec un vaccin. ça ne pourrait jamais être licencié aujourd'hui parce qu'il y a trop d'effets secondaires, beaucoup trop. Alors, c'est pour ça que je vous ai répondu oui, point de vue technologie et non pour les aspects sociaux. Mais là encore, espérons que l'on apprendra à bien engager les gens des sciences sociales et des innovations sociales aussi. Parlons maintenant de la mise en marché ou commercialisation. Vous en avez parlé un petit peu vers la fin. Vous nous avez parlé des défis éventuels. Maintenant, vous êtes administrateur et premier rechercheur qui connaît très bien le processus de mise en marché. Que pensez-vous? Quels sont les principaux obstacles pour la mise en marché dans un contexte africain? Eh bien, c'est de convaincre une compagnie d'investir dans le volet réglementaire car il n'y a pas un aussi bon rendement que le vaccin pour l'hépatite B se vend 7 $ la dose, 3 doses. Ça fait, donc, 210 $. Il est impossible de vendre un vaccin pour 200 $. et un vaccin pour le bétail coûte, quoi, 50 cents la dose. C'est ça, le problème. Et c'est pour cela qu'il nous faut travailler avec les sociétés africaines ou indiennes. Alors, si je reviens au vaccin de l'hépatite B, il y a une compagnie en Inde qui produit ce vaccin pour 39 cents la dose. Alors, donc, maintenant, il est facile d'immuniser tout le sous-continent indien. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est maintenant. Auparavant, on ne pouvait pas mettre à l'essai des vaccins dans le monde en développement s'ils n'avaient pas été mis à l'essai dans le monde développé parce que c'était ainsi. Mais maintenant, dans plusieurs de ces pays, il y a des processus réglementaires, alors on peut mettre à l'essai des vaccins dans des pays en développement. En fait, j'ai écrit un article là-dessus et il nous faut faire cela parce que le microbiome a un énorme impact sur notre réaction aux infections et à la vaccination. Nous l'avons découvert avec le vaccin oral pour le polio, réponse complètement différente à le monde développé et non développé pour différentes raisons, de différence entre les peuples. Donc, il nous faut faire ces essais dans le monde en voie de développement, dans l'environnement où on va s'en servir. Et je pense que certaines personnes commencent à reconnaître cette nécessité. et je fais partie de ceux-là avec fierté. Alors, c'est tout un débat comme des endroits comme l'Inde, l'Afrique du Sud, entourant ces questions d'essais cliniques avec le sujet humain, les normes éthiques, etc. Un défi dans lequel nous sommes bien impliqués. Je me demande si vous pouvez nous parler quelque peu de vos efforts de lancer cet organisme de vaccins par maladies infectieuses en Saskatchewan. Mais ce n'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Dr. Chris Biglin qui a été le visionnaire. Mais quand il a pris sa retraite, nous avons monté une autre approche, une autre philosophie. Ça a commencé avec un organisme de maladies infectieuses vétérinaires, de maladies. Quand j'en suis devenu directeur, j'ai conservé le titre, un VO, mais je l'ai appelé un organisme un vaccin à cause des zoonoses et des implications à la fois pour les humains et les animaux. C'est intéressant. Vous savez, Chris avait toute une vision. et le centre était une entité séparée à l'intérieur de l'Université de la Saskatchewan et je dis, bon, c'est fantastique. Nous allons pouvoir aussi commercialiser, faire des activités industrielles ainsi que de la recherche universitaire. Et je suis une personne qui croit fermement qu'il faut faire les deux. Je ne crois pas qu'il y ait de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Ils doivent travailler main à la main. ma recherche pour la recherche fondamentale, c'est la base et ça force la recherche appliquée, mais le contraire s'applique aussi. Par exemple, on peut aller au Conseil des sciences naturelles et obtenir des financements pour la recherche fondamentale et ensuite, on peut aller à l'Industrie Canada pour avoir les subventions pour la recherche appliquée. Mais quelle surprise. Quand on est allé vers les agences qui subventionnent les recherches fondamentales, ils ont dit non, ça ne s'est pas de vos affaires. Ils ont dit que vous êtes trop orientés aux commerciaux et quand on est allé aux subventionnaires commerciaux, ils ont dit que vous êtes trop fondamentaux. Mais, donc au lieu de pouvoir profiter des deux, on est tombé entre les barreaux de la chaise. Mais on a persévéré et j'ai été le premier à détenir une chaire de biotechnologie industrielle au pays. Et ça, ça a brisé de la barrière. Est-ce que vous croyez que ce centre deviendrait reconnu et international au monde entier, dans le monde entier? Si, là, il y a une question intéressante. L'objectif était d'être le meilleur que nous pouvions faire. On ne visait pas notre réputation internationale. Je ne savais même pas, je ne connaissais même pas la fondation Gairdner et que je vais obtenir le prix Gairdner. Non, on ne fait pas ça, là. Et, je ne pense pas que je pouvais de toute façon voir tout cela. Bon, moi, je vois des gens qui écrivent sur leur curriculum vitae qu'ils ont été mis en candidature pour le prix XYZ. même si j'avais été mis proposé comme candidat. Écoutez, je me lève le matin et je mets mon pantalon et une jambe à la fois comme vous tous, là. Alors, comment est-ce que votre centre est devenu un centre connu avec une réputation mondiale? Bon, on a... Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Bon, je ne pense pas que je vais ramasser cette balle-là. Bon, maintenant, vous avez poursuivi votre recherche et, simultanément, vous êtes devenu aussi administrateur de recherche d'une certaine importance. Que voyez-vous comme similitude entre les défis qui se posent à l'Université d'Algerton où vous êtes vice-président avec les autres défis que vous avez fait face? C'est bien. Bon, à tout chercheur qui réussit doit stimuler l'équipe autour de lui ou d'elle et leur donner à tous l'impression qu'ils font partie d'un événement important. Bon, nous l'avons fait à veto, notre organisme de vaccins. Nous le faisons de nouveau à l'Université d'Alberta. Bon, 9h le matin, tout d'un coup, je suis expert sur les sangs bétumineux. J'enthousiasme les gens au sujet du fait travailler en équipe soit avec d'autres groupes universitaires au Canada ou des collègues de d'autres pays et fournir une vision sur la façon de faire. et on ne m'a jamais accusé de ne pas avoir de grands rêves, savez-vous. C'est peut-être un de mes petits défauts, quoi. Alors, on rassemble ces gens, on leur communique une passion, un désir, on les coorte, quoi, et on les fait penser que c'est l'idée d'à eux-mêmes. Si on dit nous allons faire ceci, ils vont dire bon, ben, vas-y, fais les dons. On veut que eux disent voici ce que nous voulons faire, aidez-nous. Alors, c'est ça, j'agis comme facilitateur. Bon, les gens disent qu'ils ont fait un si bon travail, etc. Moi, je leur dis que j'ai le meilleur emploi au monde ou le pire. Ce serait le pire s'il fallait dire aux gens quoi faire, car ils ne le feront jamais, mais je crois que j'ai le meilleur parce que je peux créer un environnement qui facilite leur mise en œuvre de leur rêve, des choses fantastiques. que ce soit la gestion de 16 millions de dollars de fonds de recherche dans une grande université, sciences sociales, arts, droits, éthiques et sciences, génie, etc. Peu importe. Alors, c'est un défi que j'ignore complètement, dont je ne connais rien, je n'ai aucune expérience de me lever le matin en mettant le pantalon et une jambe à la fois. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup professeur Babioc du fait que vous me ramenez les deux pieds sur terre. Votre fils aussi suit dans vos traces, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a incité à se faire? Il était ici récemment d'ailleurs. Il nous a fait un topo avec des collègues du Kenya et de l'Afrique du Sud sur des instituts de recherche microbien et touchant aussi les bioinformatiques. Je pense que je n'ai pas passé de temps à la maison pour lui tordre l'esprit. J'espère que vous nous permettrez donc d'ouvrir le dialogue à l'auditoire. Il y a les microphones de la salle. Il faut s'y pointer. Donc, veillez pour poser vos questions. Vous présentez un microphone identifiant. Sivez-vous. Peut-être nous vous prendrons quelques questions ici à la fois. Merci beaucoup, Mark Farron, démographe expert conseil. J'aimerais remercier le professeur Babioc pour son exposé. Beaucoup des points qu'il a soulevé, notamment vers la fin, lorsque vous parlez de la production de gens plus sains à travers la chaîne. Cela soulève dans mon esprit cette question de l'équilibre entre les approches scientifiques, biotechnologies, etc., et l'approche des sciences humaines et l'équilibre à atteindre entre les deux. il me semble que vous êtes à la veille de faire des contributions extrêmement importantes. On pourrait avoir de meilleurs aliments, mieux distribués, donner un meilleur accès à tous, mais le seul feu jaune que je vois dans tout cela, c'est que si nous allons réussir, c'est bien comment éviter certains des déséquilibres dans un pays comme le Brésil, que je visite fréquemment depuis 35 ans et que je crois a maintenant le plus grand troupeau de bétail au monde. J'ai remarqué ces 15 ou 20 dernières années qu'il y a une plus grande prospérité et que les gens aussi augmentent en volume, si j'ose dire, avant ils mangeaient de la viande une fois par semaine, maintenant c'est tous les jours. Alors ce n'est pas le seul élément du changement. Il y a aussi la société sédentaire complètement figée à l'électronique et il me semble que l'un peut être un partenaire pour ce génie social pour préparer les gens aux nouveaux défis qui ne sont peut-être pas aussi sains et aussi prospères que l'on ne l'eût cru initialement. Alors je fais un peu un plaidoyer pour, en faisant face à ces défis, trouver l'équilibre dans ce qui semble être très prometteur quand même. Bon, je ne vois personne d'autre au micro. Tiens, nous avons madame. Bonjour, professeur Berger, je suis du CRD et je voulais en savoir plus long au sujet de la dynamique de travail avec les équipes du monde en voie de développement ce que vous avez appris là et ce que cela contribue à votre travail. OK. Je peux répondre ou tenter de répondre à la première question. Il s'agit là d'une série d'enjeux que vous soulevez à la fois compliqués et complexes. C'est fort difficile même au Canada où nous avons censément accès à tout le savoir humain. La médecine préventive, bon, je suis l'exemple parfait. Je suis allé faire mon examen général chez mon médecin l'autre jour et il m'a dit boites-tu de l'alcool? Je dis très rarement. Il dit boites-tu du café? Je dis très rarement. Et j'espère que tu répondras pas la même chose à ma prochaine question est-ce que tu fais de l'exercice? Et j'ai dit malheureusement oui, très rarement. Donc, c'est un problème de société. Et c'est de la médecine préventive, tout ça. Si on faisait ci ou ça, bon, vous savez qu'un milliard de gens en surpoids, en surpoids de poids. Comment éduquer les gens à trouver eux-mêmes cet équilibre? Moi, je ne suis pas des sciences humaines et je ne sais pas quoi faire pour cela, mais nous devons quand même continuer à cogner sur le clou en disant que la vie, ce n'est pas seulement la manger et le style de vie sédentaire. Vous l'avez évoqué au Brésil, en Afrique, de nombreuses personnes devaient marcher de longue distance. Maintenant, prennent le cellulaire. Pas besoin d'aller à la banque. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. Pourquoi nous sommes si arriérés avec la technologie. Il y a cinq ans à Nairobi, on pouvait payer l'épicerie à partir de notre cellulaire. Eux l'avaient déjà. Bon, pas besoin d'aller à la banque pour aller chercher des sous, etc. Ils faisaient cela. Déjà. Donc, oui, la technologie présente des choses intéressantes, mais aussi de nombreux défis. Donc, Angela, votre question au sujet de la dynamique des équipes. Toujours un défi intéressant. Parfois, je suis frustré. Vous savez, j'avais des cheveux déjà. Je les ai tous étirés. Vous voyez un rapport de progrès? Bien, on fait du progrès. Excusez-moi, je pense que je vais prendre de vacances pendant quelques... Non, non, j'ai besoin d'un rapport d'étape là-à-là. Bon. Donc, ces défis se présentent, n'est-ce pas, et qui doivent être abordés. Les cultures sont différentes. Il faut l'accepter. C'est différent sur avoir de la patience et suivre le mouvement. J'ai appris à être patient. c'est ça que j'ai appris. Bon, clairement, nous pouvons songer à l'utilisation des annonces et des efforts de mise en marché, non seulement pour changer le comportement sédentaire ici, au Canada, comme on en fait des annonces, mais on peut travailler à changer la nature des annonces et de la commercialisation à la fois de la nourriture et de l'exercice dans les lignes de Glucania et ailleurs dans le monde, n'est-ce pas, mais que pouvons-nous faire pour changer la perception au sujet des vaccins et de la biotechnologie? Bon, c'est l'éducation qui est l'enjeu ici. En Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, il y a un groupe de lobby contre l'emploi des vaccins. Savez-vous quoi? C'est épeurant, je vous dirais. Ils citent erronément ou utilisent des données pour faire avancer leurs propres idées au coût de grand nombre de vies, au prix de grand nombre de vies. Par exemple, il y avait un article il y a quelques années qui a suggéré qu'il pouvait y avoir un lien entre l'autisme et la vaccination. Ça a été retiré, on a dépensé des millions de dollars pour prouver la fausseté de cela, mais vous savez, les gens, c'est un homme, ne me dit pas quels sont les faits, mon idée est faite et on ne peut pas changer l'idée de tel genre. c'est là qu'il faut parler, impliquer les personnes qui ont les compétences en sciences sociales pour positionner les choses de façon à faire passer le message et on ne l'a pas vraiment fait. Qui le fait? car si c'est l'agriculteur qui parle, on va parler d'intérêt personnel, si les gouvernements pour le faire, on dit, ah, bien, les gouvernements veulent nous faire gober quelque chose, quoi. Si ce sont les universitaires, on va dire, ah, bien, eux, ils prêchent pour leur patrie. Bon, je ne sais pas qui a la créativité le sent pour le faire et être vu sans préjugé. Alors, c'est ça la question. Et comme je l'ai dit, bon, la vaccination est l'intervention la plus rentable. Les gens n'ont pas vu le polio, ça a été tellement efficace qu'ils n'ont pas vu le polio, etc. Bien sûr, le tuberculose revient un peu, pourquoi être vacciné ce n'est pas un problème chez les maladies? Ben oui, c'est un problème parce que si ton enfant n'est pas vacciné, mon enfant est dans ton école, il n'est pas vacciné, etc., ça peut causer le problème. Oui, il y avait un lobby anti-vaccin chez les chrétiens évangéliques, je dois l'appeler comme ça, qu'effectivement, la personne en question était évangélique et les gens de l'auditoire disaient, oh, un peu comme Billy Graham, il faisait un appel et les gens s'avançaient pour épouser son message. Mais en fait, bon, j'ai entendu parler de l'humilité du groupe, si 70% des gens sont immunisés, je n'ai pas besoin d'être immunisé, je dis, c'est assez égoïste comme approche, tu vas sacrifier ton enfant alors qu'il devrait être immunisé à 90%, à quel niveau? On ne sait pas. Alors, il s'agit de questions délicates, je ne sais pas comment contourner le problème, mais vous savez, je suis un évangéliste de la vaccination parce que je crois que nous avons perdu le débat aux mains des tenants de la position anti-vaccine. Nous avons une question provenant de l'Internet. Lauren, vous avez parlé de l'implication des grosses sociétés pharmaceutiques pour amener vos concepts au marché. Comme vous le savez, cela ne se produit pas souvent au Canada. Recommanderiez-vous que le gouvernement canadien intervienne pour assurer que les technologies développées au Canada reçoivent un appui pour leur commercialisation et soient traitées par les compagnies pharmaceutiques pour nous. Bon, il s'agit là d'un concept très intéressant. Mais je ne sais trop comment vous répondre. Je ne veux pas que l'industrie dise, bon, tout d'un coup, je ne vais plus rien faire à moins d'avoir une subvention. Mais il nous faut aussi encourager les entreprises à avoir un système fiscal qui les encourage. De toute façon, il y a des compagnies au Canada qui ont reçu de l'argent du gouvernement fédéral pour aider à établir diverses installations, etc. Il y a déjà des choses qui existent. Alors, je ne sais pas si... Enfin, tout dépend de la façon dont on subventionne. Il y a des co-investissements, des investissements en commun parfois entre les entreprises et le gouvernement. Nous avons une autre question de Susan McMillan. est-ce que les agences subventionnaires ont perdu de leur passion? Est-ce qu'il y a moins de volonté d'éradiquer les maladies qui frappent le monde ou est-ce parce que nous n'avons pas fait vraiment suffisamment de progrès avec ces maladies comme on en a fait avec les infections virales? Alors, je ne sais pas si je puis dire à quel point les agences subventionnaires ont perdu leur passion. Je ne sais pas si on n'a pas à se blâmer nous-mêmes. Nous avons peut-être pas su bien démontrer les possibilités, le potentiel à ces organismes subventionnaires. C'est bien beau de blâmer les autres, mais parfois, il faut se blâmer soi-même. C'est une communication à deux sens. C'est la personne qui s'adresse à ces organismes qui doit faire passer le message. Oui, mais vous avez dit qu'on avait moins investi aussi dans le domaine agricole. Dans les années 80-90, il y a eu très peu d'investissement en agriculture, mais je pense que les choses ont changé depuis dix ans. Oui, oui. Et le nombre de maladies dans les pays en développement sont des zoonoses et il suffit de voir combien d'argent la fondation Bill et Melinda Gates ont investi dans la malaria, par exemple. C'est un énorme défi. J'aimerais bien que le CRDI me donne de l'argent comme Bill Gates pour développer quatre vaccins. Alors, ce serait... C'est là le problème. Il y a eu d'autres organismes subventionnaires qui interviennent et qui commencent à se pencher sur ces vaccins de zoonoses, mais il nous incombe de continuer de démontrer, de prouver ce que l'on peut accomplir en utilisant la technologie. Et moi, je me suis toujours dit depuis mes débuts qu'il faut promettre moins et livrer davantage la marchandise parce que c'est vrai que des fois, on dit, ah oui, dans cinq ans, j'aurai réglé tel problème du monde. Eh bien, ces zoonoses sont bien plus complexes que cela. Parfois, j'ai appris cela assez tôt en travaillant avec les grandes compagnies pharmaceutiques et qu'on leur dit qu'on va faire quelque chose et elles aiment beaucoup les jalons quand on leur dit qu'on va faire quelque chose et que trois ans plus tard, rien n'est fait et qu'il y a eu des complications, vous n'y êtes pas encore tout à fait. Elles se retirent. C'est ça le problème. Alors, il faut être réaliste, leur dire ce qui peut se faire dans combien de temps à peu près et ensuite, ainsi, on gagne beaucoup en crédibilité. John Noble, diplomate canadien à la retraite. Alors, je suis venu ici en ne connaissant rien du sujet et je vous remercie d'avoir ainsi simplifié les choses en utilisant des analogies comme les ciseaux et la colle magique pour changer des gènes. Donc, pouvez-vous parler de l'argent que vous recevez du CRD? Vous avez parlé de la fondation Bill et Melinda Gates, mais quel genre de montant parle-t-on? Combien d'argent est dépensé dans le monde? Je pense que vous avez fait un travail merveilleux et je suppose que le CRDI, ce n'est pas Bill Gates, il ne peut pas autant contribuer, mais où tirez-vous? Qui vous finance surtout? Comment est-ce que cela se compare à peu près au montant total d'argent qui est dépensé en recherche? Bon, question intéressante. Nous recevons quelques millions, un peu plus, par période de 30 mois pour ce projet-ci. L'intéressant, c'est que nous avons un conseil consultatif scientifique qui est à la demande du CRDI. Je trouve que c'est d'ailleurs fantastique. Nous avons identifié des chefs de file un peu partout dans le monde et à la première réunion, le CRDI était présent et a dit je ne les ai pas payés, moi ils sont complètement indépendants, alors c'est vraiment un très bon rendement sur l'investissement. Nous n'aurions pas pu commencer un tel projet si on n'avait pas eu un zéro de plus ajouté au bout et c'est pour une période de cinq à sept ans. Donc c'est très court, mais on avait dit que ce serait par deux périodes de 30 mois, mais il n'y a pas de garantie, on ne sait pas si dans les prochains 30 mois seront financés, tout dépend des progrès et de la disponibilité de l'argent et ainsi de suite, mais on nous a dit que notre compagnie allait ajouter un autre zéro au bout du chiffre, mais le CRDI est quand même un adepte fantastique de notre travail. Non, parce que sans le CRDI, nous n'aurions pas pu être où nous en sommes maintenant, c'est aussi simple que cela. Alors, je ne suis pas diplomate comme vous voyez, je suis bien direct. Merci, Dr. Babioc. Très bonne présentation. Excellente science. Lauren Harpert. Je suis avec les compagnies de sciences de la vie qui développent des produits pour le secteur des récoltes. Alors, je voulais revenir sur la question des organismes modifiés génétiquement. Pour revenir à 91-92, vous étiez à un comité consultatif de biotiques, je pense, et alors on parlait beaucoup de ces questions et des progrès de la biotechnologie. Il y avait eu toutes sortes de consultations, je me souviens, mais personne n'y venait. Ça n'intéressait pas le public. Et voilà que 20 ans plus tard, c'est un gros dossier. Alors, voilà, 20 ans plus tard, vous avez parlé du rôle des sciences sociales. Et j'ajouterais à cet égard qu'il faudrait peut-être voir comment aborder la question, parce que vous avez parlé des gouvernements, des organismes de réglementation, et je sais que l'industrie a un rôle à jouer. Et je sais que il y a des gens qui posent des questions sur les risques de ce rôle. Mais les organismes de réglementation veillent aux intérêts du public, mais parfois, ils ne parlent pas assez haut et fort. Les scientifiques ne défendent pas la rigueur de leur système. Alors, bien souvent, les budgets sont comprimés et je pense qu'il nous faut en effet nous attendre de plus de la part des organismes de réglementation. Deuxièmement, il faut encourager les scientifiques à parler. Vous êtes l'un des rares, comme quelqu'un l'a dit. Vous pouvez traduire cela en langage simple pour l'homme de la rue, quoi, mais moi, je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas les mêmes talents que vous, mais qui sont intimidés par le tout parce qu'ils se disent, non, non, moi, j'ai mon travail tous les jours, je ne vais pas m'adresser au public. Alors, comment encourager la communauté scientifique à se faire entendre davantage? Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'équilibre dans le débat. Bon, merci. Deux questions. La question de la réglementation est une question bien intéressante, mais je vois où ils en sont. Ce n'est pas facile. Il faut qu'ils évitent les risques, bien sûr, mais malheureusement, c'est impossible en ce bas monde de ne jamais avoir de risque. Moi, j'ai couru un risque même en venant ici à pied ce matin. Bon, c'est un risque de prendre l'avion pour venir ici aussi. Inaudible. Mais, voyez-vous, quand on fait quelque chose, l'opposition va tout de suite s'en prendre au gouvernement. Bon, alors voilà, il y a toutes ces nuances dans la question de risque. Bon, nous ne sommes pas comme aux États-Unis, aussi litigieux qu'aux États-Unis, mais que voulez-vous? il faut toujours trouver quelqu'un d'autre à blâmer. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Ce serait bien si un organisme de réglementation disait, bon, nous serons tout à fait indépendants et nous allons faire ce que nous croyons être important et le gouvernement n'a pas à s'en mêler. Et, mais bon, j'ai dit que je rêvais grand, mais ça, ce rêve ne se concrétisera jamais. mais ce n'est pas un rêve en couleurs, c'est un cauchemar. Bon, encouragez d'autres scientifiques, dites-vous, à parler. Le problème, c'est que les gens qui se lancent en science aiment la science, aiment le travail scientifique. scientifiques. Si ces gens-là avaient aimé les podiums, etc., ils auraient été en sciences sociales, mais même les gens des sciences sociales ne parlent pas publiquement. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait engager, comme vous le dites, les scientifiques, mais il faut encourager ceux qui sont intéressés à le faire. C'est certain. Mais après un certain temps, ils disent, « Ah, leur voilà, même bonhomme. » Bon, il y a toujours des camps aussi qui se forment. Quelqu'un à Harvard a mis au défi les universités africaines afin qu'elles se montrent plus audacieuses en matière d'innovation agricole pour les universités africaines et pour le développement de l'Afrique. Donc, il a voulu mettre au défi les scientifiques africains afin qu'ils jouent un rôle plus prononcé dans ces débats. Et ça a interpellé plusieurs universitaires africains. Alors, ce n'est pas comme ça aurait été il y a 30 ans dans les débats sur ces questions. et je pense qu'ils doivent avoir leur propre débat là-bas et les scientifiques africains doivent jouer un rôle. Pour nous, c'est un signe d'un mouvement intéressant. Quand un scientifique chinois dit non, la Chine veut sa propre industrie de biotechnologie et à des points de vue bien différents des Européens là-dessus, ça compte. mais compte tenu de votre industrie, vous n'aimez peut-être pas les scientifiques chinois, mais bon, ça c'est un autre débat en soi. Autre question. Oui. Naomi Sheerhart, je suis doctorante à l'Université d'Ottawa. Docteur Babiak, dans votre exposé, vous avez parlé de la résistance aux médicaments dans les maladies infectieuses et je m'intéresse particulièrement à ce domaine et je me demandais quelles sont les chances que votre technologie puisse aider à lutter contre les maladies infectieuses qui résistent aux médicaments. Ça n'aura pas d'effet directement parce que si l'on vaccine, on prévient l'avènement de la maladie, on prévient l'infection donc on empêche la personne de souffrir d'une infection donc c'est une façon indirecte d'aider. Les microbes sont vraiment brillants. En fait, les compagnies pharmaceutiques ont mis un terme à leur programme de recherche parce que ces organismes sont tellement malléables qu'ils agissent très vite. Alors, on n'a même pas le temps de récupérer l'investissement. Merci. Donald Shield Coy. Je suis à la retraite. Je voudrais poser une question en partie en réponse à cette question touchant les activités des pays étrangers au Canada. J'aimerais savoir ce qui se passe avec le vaccin contre Eucoli car souvent nous avons une réaction de l'étranger à l'idée de faire ce que je dis et non ce que je fais. Et je me demandais où nous en étions à faire vacciner nos troupeaux contre l'Eucoli et je sais qu'un corollaire c'est le virus du nez occidental qui nous donnerait peut-être pas lui un vaccin mais comment aidons-nous à contrôler cette menace en propre environnement en disant ben voilà on a fait comme cela peut-être c'est un modèle pour vous pays étrangers en autant que je le sache nous n'avons pas encore de vaccins contre l'Eucoli pour notre bétail. Une autre partie de la question c'est que vous avez dit que les Indiens ont pu produire le vaccin contre l'hépatite B à très très faible coût pourquoi nous ne pouvons pas nous en faire autant au Canada. Maintenant je sais que la situation est différente et qu'il y a des industries à ça mais peut-être nous faut-il examiner une autre structure pour produire certains de ces vaccins pour le monde. Bon je ne sais pas quels sont les modèles le modèle qui me vient à l'esprit et qui a peut-être une petite teinte impérial c'est l'ancienne école londonienne de maladies tropicales et d'hygiène qui avait tout un réseau dans le monde entier. Bon il y a plusieurs questions dans ce que vous dites là. Le vaccin contre le Euclid ça a été développé où j'étais sous licence d'une compagnie où on a donné une licence à une compagnie qui le vende aux États-Unis semble-t-il que c'est un vaccin pour le bétail pour empêcher la contamination environnementale parce qu'elle ne cause aucune maladie chez l'animal. On m'a même accusé une fois obligé au podium et un producteur était à l'auditoire et il a dit « Ouais vous autres là c'est ça vous faites des vaccins et ça me coûte plus d'argent parce que ma vache n'a pas la maladie et maintenant je dois le vacciner et je ne pourrais peut-être pas vendre ma vache si je n'ai pas de certificat de vaccination donc je vais perdre 5 piastres sur chaque vache bon oui bon mais encore une fois c'est un bien de société qu'il faut considérer bon le virus du mille occidentale il existe un vaccin dans le domaine vétérinaire en tout cas d'une société pour immuniser les animaux contre la maladie d'une île occidentale nous n'en avons pas pour les humains les animaux sont protégés les humains non l'animal est aussi le vecteur donc en immunisant l'animal on empêche que le virus se multiplie dans l'environnement encore une fois c'est le problème auquel on fait face ça coûte bon selon qui on écoute et on consulte ça peut coûter un million de dollars pour des licences pour des vaccins à cause de tous les risques qui s'y attache etc donc l'île occidentale est presque considérée comme un vaccin pour lequel les ventes seraient plus faibles et c'est là l'idée que le gouvernement pourrait aider au développement ou appuyer la chose car il y a bonne probabilité qu'on ne immuniserait pas toute la population dans un tel cas aucune société va donc dire je vais investir un million pour vendre pour 100 millions 100 milles ou 1 million d'euros ou même 1 milliard mais seulement sur une grande période de temps alors c'est toute une question d'économie et c'est là que il peut y avoir des incitatifs du gouvernement pour aider à enregistrer des vaccins et il existe de tels problèmes bien l'autre c'est les vaccins à faible coût bon l'insulcérum aux Indes si je ne me trompe en vendre plus de vaccins dans le monde entier que toute autre société dans le monde toute autre société pharmaceutique mais ils ne le vendent pas en Amérique du Nord pourquoi? vous le savez il nous faut donc trouver une autre approche de réciprocité réglementaire pour faire les inspections de la bonne façon et on pourrait utiliser leur vaccin et la raison pour laquelle ils vendent ces vaccins à très très faible coût c'est que le gouvernement de l'Inde a investi des millions de dollars dans la création de ces programmes il y a 60 ans et ça paie maintenant pour la société et une dernière question je m'appelle Roy Atkinson je suis un fonctionnaire à la retraite mais j'ai travaillé avec le professeur Babiak quand il était sur le comité consultatif de microbiologie alors qu'on se disputait au sujet des OGM et même il ne s'est pas pointé à une des réunions que j'ai dirigées alors j'aimerais revenir au fait que j'ai passé de nombreuses années en Afrique et Zimbabwe pendant ses campagnes contre les OGM j'ai été stupéfait et même contri lorsque des scientifiques aux Amplions avertis les gens qui meuraient de faim que le maïs ou le blé OGM était poison et le gouvernement l'a rejeté sur la base que l'Ouest a essayé d'empoisonner ces gens-là bon on a réglé ça avec de meilleures données scientifiques mais la résolution du problème a exigé que les récoltes ne puissent pas être plantées l'essence de cela c'est que si ils plantaient un maïs au GYM ils ne voulaient pas exporter en Europe la même chose s'est arrivée au Thaïlande avec le riz modifié où ils vendaient beaucoup en Europe mais ils ne pouvaient pas le vendre donc il fallait ne pas permettre à leurs agriculteurs d'utiliser ces espèces ces essences et cela me ramène à la question de résistance est-ce le problème c'est que les Africains ou les gens dans le monde des pays en voie de développement peuvent révoluer parce que le vaccin a été modifié génétiquement ou est-ce peut-être qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas vendre des produits en Europe ou en Amérique du Nord s'ils utilisent des produits par exemple un vaccin génétiquement modifié s'ils utilisent sur leurs animaux est-ce que cela joue est-ce le monde en voie de développement qui essaie d'empêcher certaines utilisations par peur de ne pas pouvoir exporter le produit ou autre chose je crois que la vaccination a un avantage sur les produits OGM en ce que le vaccin ne persiste pas dans l'animal donc une fois qu'on a vacciné l'animal la réponse humanitaire a lieu et on ne peut pas détecter la présence d'argent OGM et c'est peut-être là ce qui fait que ça posera beaucoup moins de problèmes il y a tous ces mythes et même dans les cas où ça n'a pas été génétiquement modifié on aurait voulu éliminer le poliomyélite la prochaine maladie après la variole à être éliminée de la face latin eh bien l'OMS en 2006 bon on a proposé 2006 ensuite 2009 maintenant on parle de 2013 mais c'est pas fait il y a eu toute une flambée en Nigéria pas à cause des modifications génétiques mais parce que l'Ouest essaie de stériliser nos femmes on dit des mythes comme cela qu'on crée pour empêcher la vaccination donc c'est comme un 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 où on pense que c'est là et tout d'un coup ça saute ailleurs nous on pense pas de cette façon on dit regardons ce qu'on fait pour la société c'est tellement bien et là tout d'un coup quelqu'un a une idée complètement farfalle en disant d'où ça vient j'aurais pas pensé comme ça mais c'est parce qu'on ne pense pas comme ça c'est pas notre façon de penser merci beaucoup professeur Babiot monsieur le président merci Stephen tout d'abord j'ai oublié de présenter notre vice-président de partenariat professeur Stephen Mager qui a fait un excellent travail pour le professeur Babiot merci Stephen pour votre aide ici ce matin permettez-moi maintenant de vous proposer quelques remarques rapides tout d'abord j'ai rencontré le professeur Babiot au printemps passé lors de la cérémonie de remise du prix Killiam et la célébration à Rideau Hall résidence gouvernement générale et j'ai compris tout de suite qu'on pouvait être un grand scientifique tout en étant une personne très humble et normale qui en fait son partenon et une jambe à la fois c'est important dans mon monde le fait de rencontrer des gens normaux qui ont une vie normale mais qui mènent des activités extraordinaires et c'est toujours une source de grand plaisir pour moi alors Lorne merci beaucoup d'avoir été disponible pour venir ici de l'Alberta et de vous être rendu ici disponible partout notre auditoire ici sur internet également bon et la deuxième anecdote que je veux partager c'est que vous nous donniez une leçon de leadership amener les gens à penser que ce sont dans quoi ils embarquent c'est leur propre idée et vous créez l'environnement permettant cela il y a quelques années en 2007-08 nous avons reçu un appel d'un journaliste qui m'a demandé de faire des commentaires sur la crise des prix des denrées et je me suis tourné vers le personnel et j'ai dit que pouvons-nous dire un membre du personnel a dit Jean malheureusement à l'échelle où nous travaillons nous n'avons pas grand chose à dire depuis 15 ans nous travaillons au niveau communautaire et c'est la chose à faire parce que ça apporte des changements dans les villages mais si on veut que l'innovation soit de grand portée nous ne pourrons jamais nous ne travaillons pas à cette échelle-là et nous n'avons pas les bons intervenants pour agir à ce niveau alors vous pouvez vous imaginer qu'après une vingtaine années de travail au niveau de la gestion des ressources au niveau communautaire quel défi ça a été de changer ça vers le genre de travail qui pourrait nous permettre de travailler avec vous ça a été tout un long voyage pour le CRDI mais puisque vous êtes là aujourd'hui nous racontant que le tout n'aurait pas été possible sans que le CRDI fasse son travail me conforte en tant que président du CRDI nous avons fait le bon choix stratégique à l'époque ce qui est encore mieux pour moi c'est qu'il nous serait impossible de poursuivre notre parcours si des gens comme vous et vos collègues ici à l'étranger n'étaient pas de la partie vous faites partie d'une longue tradition au Canada de travail sur les vaccins pensons au laboratoire Connaught et leur travail et leur leadership dans les années 50 bon le travail que vous menez au fil des ans et le fait maintenant que vous offrez généreusement à des chercheurs ailleurs dans le monde de faire le pont et de trouver des solutions pérennes menant à le meilleur résultat de santé de par le monde donc je veux vous remercier personnellement et de la part du CRDI remercier mon équipe d'avoir organisé la journée merci le soutien technique et les interprètes et l'équipe qui fait la diffusion sur internet je veux vous dire Lorne que vous avez vous serez toujours le bienvenu pour prendre la parole et nous parler de votre travail ici chez nous fantastique merci beaucoup merci merci Merci.